Générique Bonjour et bienvenue sur Original Comics pour un quoi de neuf panini. Alors qu'est-ce qui est sorti cette semaine ? On va vous les présenter avec notamment une grosse actu autour des Fantastic Four. Les 4 Fantastiques, vous les connaissez. C'est cette première équipe de super-héros de l'histoire créée en 61 par Stanley et Jack Kirby. Faites leurs 60 ans et oui 60 ans déjà. Pour l'occasion Panini nous propose une jolie opération avec ce comics offert qui en fait est un exclusif en français avec une petite histoire courte de Christopher Cantwell et alors que je ne dise pas de bêtises, Filipe Endrade qui est une jolie histoire. C'est le Fantastic Four Road Trip qui date de 2020. Donc c'est offert pour l'achat de deux comics dont au moins un qui est Fantastic Four. Pour l'occasion tous les comics font partie de cette offre mais aussi des nouveautés comme l'intégrale à Fantastic Four 1978-1979. Vous vous retrouvez tous les épisodes de cette époque. Vous avez aussi un très sympathique et pas cher pour 6 euros et quelques Marvel Verse Fantastic Four qui vous propose en fait un melting pot de plusieurs épisodes de différentes époques sur les 4 Fantastiques. Idéal si vous ne connaissez pas et que vous voulez découvrir. On a aussi dans la collection 100% le 7ème tome. C'est ça le 7ème tome de la série de Dan Slott qui est ici dessiné par Hervé Silva qui faisait Power of Ten que vous avez peut-être lu. C'est tout simplement la suite de la série en cours où on continue de voir les dernières aventures de la grande famille des 4 Fantastiques et toujours aussi sympathiques. On a également, et alors ça c'est une très très jolie édition, un très joli bouquin, un Giant Size Fantastic Four. Voici Venir Galactus, tout est dit dans le titre, les Fantastic Four face à Galactus. Un récit avec du Stan Lee, du Jack Kirby, du John Buscema et du John Byrne. John Byrne on sait que ça parle beaucoup, que les gens adorent ça, c'est un grand classique. On va essayer de se trouver, oh la la, des jolies pages, des très très jolies pages. C'est du Giant Size, c'est ce format cartonné extrêmement grand qui a du mal à rentrer dans les bibliothèques mais alors quand on lit ça on en prend juste plein les yeux. Tout ça est disponible, tout ça fait partie de l'offre du coup pour avoir ce petit comics gratuit. Donc attention il est bien à rajouter dans le panier en plus de deux comics, un panini et un autre qui soit Fantastic Four ou deux Fantastic Four, soyons fous. Et on vous le donnera. Dans la suite qu'est-ce qu'on a ? On a en 100% la suite de Strange Academy tome 2. Strange Academy c'est tout simplement l'école de magie ouverte par Doctor Strange avec plein de professeurs qui sont liés à la magie comme Magic par exemple. ou le Dr Vodou. C'est plein de nouveaux héros, de jeunes héros qui ont été créés, qui sont vraiment très sympathiques. C'est une série qui est belle en couleurs, dessinée par un Umberto Ramos vraiment très en forme. Et c'est vraiment du pur bonheur. Je vous laisse admirer une jolie petite double page. C'est toujours aussi rigolo, c'est toujours aussi drôle. On va en apprendre un peu plus notamment sur le personnage, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le fils de Dormammu qui va avoir une espèce de mini arc qui sera à centre autour de lui. On a aussi en vintage dans la collection Graphic Novel, Thanos vs Silver Surfer. Vous savez les Thanos c'est plein de récits cultes et là c'est un des récits qui n'avait pas encore été édités dans cette collection. Donc Thanos qui va rencontrer le Silver Surfer, enfin plutôt l'inverse, le Silver Surfer qui va rencontrer Thanos. Tout ça c'est lié à Galactus, tout ça c'est lié à Eros, à Drax, ces personnages qui faisaient vraiment la joie des lecteurs quand c'était ce bon vieux Jim Starlin au dessin, enfin à l'écriture. On a aussi du Thanos encore avec cette mini-série Thanos Sanctuaire 0 qui était une série de Tiny Award et Ariel Olivetti qui est disponible en deluxe, une série de 2019. Collection Must Have, on a tout simplement siège. Siège c'était cet événement en 2010 qui avait été fait par Brian Bell, Kulbendis et Olivier Coapel qui voyait Norman Osborn prendre le contrôle de l'univers super-héroïque. C'était lié au Dark Avengers, Hathor avec notamment un siège de Asgard. Un événement qui faisait date à l'époque. Ça, alors ça je vous le conseille énormément en Must Have, c'est l'occasion pour 15€, ça serait dommage de passer à côté, ça avait déjà été réédité en deluxe. Mais alors là, pour les plus petits budgets, c'est idéal. Spider-Man Black Cat par Kevin Smith, un super récit du début des années 2000 au même moment où Kevin Smith faisait Daredevil sous l'aile du diable qui ressort en décembre, je vous le rappelle, en Must Have aussi. Et bien ça, c'était un autre récit qu'il avait fait pour Spider-Man Black Cat et qui est vraiment un super récit. Je vous le conseille énormément, c'est juste génial. En plus, c'est dessiné par Terry Dodson qui fait vraiment des super beaux dessins. On a aussi, ça c'était une grande sortie qu'on attendait, Les Eternals en édition Prestige, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement cette édition. On avait déjà eu ce format pour Spider-Man Histoire d'une vie. Donc, Les Eternals de Karen Gillan et Sadribich qui étaient sortis en 100% mais qui sort aussi dans cette édition grand format avec un papier mat, mais un papier mat de très bonne qualité. Les couleurs, on a vérifié, on a comparé avec le 100%. Vraiment, ça tient la comparaison. Les couleurs sont là, ne sont pas dégradées. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ça permet de profiter des pages du grand Esadribich de manière encore plus folle. Franchement, c'est un de ses meilleurs travaux. Par exemple, Thanos, comme vous pouvez le voir sur la couverture, est lié. En plus des six premiers numéros des Eternals, vous avez bien sûr le premier numéro en noir et blanc, un petit cahier d'entretien avec Karen Gillan, si je ne m'abuse. Il est... Oui, voilà. Karen Gillan qui nous écrit quelques lignes et toutes les couvertures variantes qui avaient été faites, qui sont en grand format et en petit format. Dernière sortie cette semaine chez Panini, c'est tout simplement Buffy contre les vampires. La saison 8, le tome 3, vous savez, Buffy contre les vampires à l'époque, après la fin de la série télé, ça va être continué pendant quelques années en comics. Panini réédite ses anciens comics de 2007 avec ici donc le tome 3, la suite de la saison 8. Idéal si vous êtes fan de Buffy, si vous avez peut-être redécouvert Buffy avec la dernière série de Boom Studio qui est aussi éditée chez Panini. Voilà. Pourquoi ne pas se priver de connaître en fait la suite des aventures après la série télé où on voit revenir tous les personnages de la série. Plein de sorties, gros focus, donc comme vous l'avez vu, sur Fantastic Four avec notamment, comme je vous le disais, ce petit comics, ce petit fascicule qui vous est offert pour l'achat de deux comics dont au moins un Fantastic Four. On espère que vous trouverez des nouveautés qui vous plairont. En attendant, tout est bien sûr disponible dans les liens en description de la vidéo et au 49 rue La Cépède, la boutique à Paris. A bientôt !